Je suis Basir Oussambo, adjoint-maire de la commune de Graef, en charge de la jeunesse et de la vie associative. Par ailleurs, point focal du programme coaching territorial dans la commune. Je sais que le coaching territorial, c'est l'effet historique. Je sais que c'est le premier ministre de la Maroc, le premier ministre de la Maroc, qui s'est fait en Afrique. Quand on est au Sénégal, on a eu deux villes, mais dans Dakar, on a eu deux communes. La commune de Anne-Beller, la commune de Diopla et la commune de Graef, pour qu'on puisse l'expérimenter. En tant que, le coaching territorial, c'est le premier ministre qui facilite l'autorité pour prendre des décisions. Il n'y a pas d'accord avec les maires, les maires, mais il n'y a pas d'accord avec eux. Ils vont aller dans le quartier, dans le quartier, en parler avec Askanou, les citoyens, les citoyens peuvent remonter au niveau des décideurs. Il y a des gens qui ont décidé de faire des choses, mais ils ont soufflé pour pouvoir décider. Donc, nous avons commencé à faire la zone de captage, on a eu une question citoyenneté. Ici, on a eu une question de gestion des décisions, mais on a eu une question de gestion des décisions. On a eu une question de fiscalité et de civisme. Donc, on a eu une question de savoir, l'autorité, si elle comprend, elle va vous aider pour que les décisions, si elle a eu un maximum de consensus. Oui, Léona, j'ai parlé de l'Union Économie Circulaire. Moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on a eu une question de gestion des décisions, si elle a eu l'autorité, si elle a eu l'autorité, si elle a eu l'autorité, si elle a eu l'emploi, 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 si elle a eu l'emploi. Elle a eu des bancs, des décorations. Pour dire que, ici, l'économie circulaire a eu un avenir, si elle a eu l'autorité, si elle a eu l'autorité, si elle a eu l'autorité, si elle a eu l'autorité. Maintenant, on a eu une question de l'utiliser, si elle a eu l'emploi. Il n'y a pas de moyens, vous savez, pour développer, si elle a eu l'emploi, si elle a eu l'emploi. Mais avec les moyens de bord, avec nos artisans, avec nos jeunes, on a eu un recyclage. Et pour faire des étapes, des collectivités, pour faire des efforts. Parce que, si elle a eu l'emploi, elle a eu l'emploi, si elle a eu l'emploi. C'est ce que j'ai dit, le maire Khalifa Babakar Salle, qui a eu l'autorité de la Côte-Singue-Territoriale de Dakar, et qui a eu l'autorité de Grand Yoff, M. le maire Barthélémy Diazville, qui a eu l'exemple de l'axe 1, c'est une gouvernance participative. Surtout, le maire de Grand Yoff, qui a eu l'emploi, qui a eu l'emploi, qui a eu l'emploi, mais qui a eu l'emploi, qui a eu l'emploi, dans l'espace de décision de Grand Yoff, il y a beaucoup plus d'implication des populations. qui a eu l'emploi, qui a eu l'emploi, qui a eu l'emploi, et le monde. On a aussi été présentés. On a été contenté de nous avoir. Je suis contenté de nous avoir. Je suis contenté parce que nous avons beaucoup de gens qui nous ont appris. Nous devons aller dans le quartier pour maîtriser, pour maîtriser les liens, pour maîtriser les problèmes, pour maîtriser les acteurs. Nous devons créer un travail pour nous aider. Ce jour-là, c'est la concertation pour que les acteurs et les gens puissent avoir un travail tête à tête. Il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous devons parler de la maîtrise et de la maîtrise pour pouvoir parler des problèmes, des solutions et des engagements. de la maîtrise de la maîtrise. Comme je l'ai dit, dans la ville de Dakar, nous devons aller travailler sur notre travail. Le travail est pro-plastile, l'Enda, et l'éco-communication belge. Nous devons aller à l'éco-t-il au Sénégal. Nous devons aller au Dakar. Nous devons aller au communisme. Le problème est pour faire un diagnostic. pour faire un téléphone et le carnet pour noter les problèmes qui ont été en plus. Le point est négatif. Il n'y a pas de problème pour les scènes, pour les scènes, nous devons aller à l'éco-t-il poser les questions et les poser des questions et de la questionnaires. Cela se fait à l'éco-t-il d'un déchet. Nous devons aller à l'éco-t-il à l'éco-t-il en plus. Sur l'éco-t-il, nous devons aller à l'éco-t-il à l'éco-t-il de la mairie pour les collègues et les établissements. pour le travail. Nous avons noté ce que nous avons fait pour le déchet. Nous avons fait un diagnostic et il faut retourner pour nous avoir des bouteilles, des sachets, des dalles qui sont les problèmes de salubrité. Nous avons remarqué qu'il y a des problèmes d'inondation et des problèmes de l'eau usée. Nous avons remarqué qu'il y a des problèmes d'inondation et des problèmes d'eau usée. Nous avons remarqué qu'il y a des problèmes d'inondation. Nous avons remarqué qu'il y a des problèmes de sensibilisation de femmes à un point que nous ne savons pas d'utilité des déchets. Si nous avons malades, nous devons être déchets. On ne sait pas que nous aimons se faire. Personne ne sait pas que nous aimons. Nous aimons vivre facilement. Nous aimons en faire un déchet. parce qu'il y a une réussite totale. Donc, nous, nous aimons, notre objectif est qu'il y a une bonne idée de l'emploi. L'emploi, il y a un métier, il y a un lien pourquoi on parle de déchets, pourquoi parler de déchets et économies circulaires. Maintenant, il y a un lien pour moi, au moment où nous sommes, comme le Ligue Amatour, toutes les places sont occupées, il y a un lien pour nous, pour nous savoir ce qui est le lien, pour nous parler de l'emploi. Je suis M. Vincent Gomis, chef du service Dialogue Citoyen et accueil aux usagers de la Ville de Dakar. Oui, l'expérience de la Ville de Dakar en matière de coaching territorial, il y a eu d'abord une convention entre la Ville de Dakar, Éco-Communication et la région de l'Oriental du Maroc, via Cégellu, Afrique. C'est comme ça qu'on a connu la démarche coaching territoriale. Moi-même, je reviens de Kisoumou, du Kenya, où j'ai eu le plaisir de rencontrer les responsables d'éco-communications, M. Delvaux et autres. Donc, l'expérience de la Ville de Dakar, elle est immense. en termes d'accompagnement sur le coaching territorial, nous avons expérimenté, nous avions à l'époque pris trois communes dans lesquelles nous avons expérimenté le coaching territorial, à savoir avec des projets différents. sur Anne-Belle-Air, c'était sur le quai de pêche, sur Diopone Castor, c'était relativement à la problématique du marché, et ici à Grand-Yoff, relativement au projet d'aménagement paysager du bassin de rétention, ensuite sur les questions de civisme fiscal, et aujourd'hui sur la question des ordures dans le quartier Léon. Donc, je peux dire que, vraiment, c'est une expérience très riche qui nous a beaucoup apporté, puisqu'il s'agit d'une démarche qui inclut, qui met au cœur de toute politique les populations. Je pense que le rôle même de nos institutions municipales, c'est vraiment de satisfaire, de tout faire pour que les populations soient au cœur de toutes les politiques qui sont menées. Parce que si la solution vient des populations, il est évident que nos actions seront plus portées vers des résultats. Oui, 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 il y a un suivi, il y a un suivi. On est là dans la phase évaluation, puisqu'il s'agissait de faire des phases test dans ces trois communes-là. L'exemple de Grand-Yoff, vraiment, je pense que nous avons eu beaucoup de satisfaction, et que nous allons continuer dans les autres quartiers, évidemment, de la commune, et l'étendre aux 19 communes, puisque, je le rappelle, la ville de Dakar a une compétence sur 19 communes du département de Dakar. Il est immense, il est immense. Ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, pour être efficace et efficient, il faut vraiment impliquer les populations. Et c'est ce que nous permet la démarche coaching territoriale. Elle nous permet d'être plus près de nos populations. Elle nous permet aussi un dialogue permanent, une communication, et véritablement, il n'y a que comme ça qu'on pourra être efficace dans nos actions. D'abord, pour les enjeux de développement, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a trait au réchauffement climatique, aux problèmes que nous connaissons d'inondations et tout, je pense que l'économie circulaire, on ne peut rien déconnecter, d'abord, de l'économie. Tout est connecté à l'économie. Et je pense que c'est... Voilà. Le monde d'aujourd'hui demande à ce qu'on réinvente un peu nos politiques autour de l'économie circulaire, autour de l'économie sociale et solidaire. Je pense que, voilà. Il n'y a que comme ça qu'on pourra être efficace. Encore une fois, je le répète, l'économie circulaire aujourd'hui est... Indéniablement, il faut aller vers ça. Indéniablement. Je pense que nos politiques en sont conscients, l'actuel maire de Carbat Télémy Diaz en est conscient et tout son programme est tourné vers cela. Je pense que les difficultés, c'est d'abord une appropriation de la part des populations. Je pense qu'il y a un léger problème de communication qu'on va bien... qu'on va, je pense, régler avec plus de communication. Je pense que s'il y a un problème d'appropriation de la part des populations. Vous savez, on a une population un peu particulière. Il faut plus sensibiliser, il faut plus communiquer. Je pense que, globalement, c'est ça. Si les populations comprennent la nécessité, l'apport que, véritablement, l'économie circulaire pourra leur rapporter, je pense qu'elles seront plus inclines à se tourner vers cela. C'est ça.